Si tu perds un parent, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu peux faire lorsque tu perds un parent? Quelqu'un peut la question sur les funérailles? Amen! Voilà, pour ce qui concerne les funérailles, voilà, si tu perds un parent, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu peux faire lorsque tu perds un parent? Alléluia! Dans la Bible, nous avons vu comment les cœurs, le corps des défunts sont entretenus. Voilà, donc tu peux amener ton parent à la moque pour entretenir le corps. Pour laver le corps et faire tout ça, tout l'entretien qui se fait à la moque là, c'est biblique. Il y a beaucoup de choses même qui se passent aujourd'hui, qui sont prises dans la Bible. Alléluia! Donc, tu peux participer à l'entretien du corps du défunt. Tout ce qu'on peut dépenser à la moque là, tu peux dépenser. Alléluia! C'est la première chose. Deuxième chose, tu peux payer de secueil. Voilà, de secueil dans lequel on peut mettre. Tu peux payer ça. Soit tu peux payer toi seul, soit on demande cotisation pour que tu payes, pour payer. Donc, toi-même, tu peux participer pour l'achat du secueil dans lequel on va mettre le corps du défunt. Troisième chose, la tombe. Tu peux participer aussi à ça. Voilà. Quand on lit dans la parole, quand notre Seigneur est mort à la croix, il y a Joseph d'Arimaté qui a offert une tombe qu'il avait payée, dans laquelle on a déposé le corps de notre Seigneur. Seigneur! Alléluia! Donc, ce qui veut dire que tu peux participer à la tombe. Maintenant, même l'entretien même de la tombe, pour que ça soit joli, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. On peut daller, on peut carreler pour que ça soit joli. Tout ça là, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Alléluia! On peut mettre la tombe dans un coin et bien aménagé, pour que ça soit visible. Pour que, ah, voilà, ça c'est ici que j'ai mis mon papa. C'est ici que j'ai mis ma maman. Tu peux carreler comme tu veux, il n'y a pas de problème. Alléluia! Maintenant, derrière tout ça, tout ce qui va s'ajouter, les bougies qu'on va commencer à allumer, ça rentre dans l'idolâtrie. Les prières ou bien, je ne sais pas, tout ce qu'on va faire après l'enterrement là, c'est idolâtrie, ça rentre dans la connexion des ténèbres. Alléluia! J'ai oublié, même le paille pour couvrir, tout ça là, bon, un corps qui est venu de la morgue et tout ça là, c'est déjà habillé depuis là-bas. Bon, les gens veulent que, on ajoute de, 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 comment dire, de paille sur là. Toi, tu peux prendre en charge, pour dire, bon, l'habillement pour la morgue, la morgue, il prend ça en charge. Je ne veux pas que, je vais amener un paille, qu'on va crier. Les cris qu'ils émettent là, c'est pour appeler les esprits de mort, les esprits de sorcière, tout ça là. Ou bien, tu donnes 25 francs, on va crier ton nom. Tu fais cela. Le chrétien n'a pas besoin de participer à ces choses. Le chrétien n'a pas besoin de, ne peut pas porter, les, comment direz-vous, les, les pailles, les, 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 les uniformes, qui prennent pour dire, bon, on va, on a pris telle paille, pour notre papa qui est mort, on va porter ça ensemble. Non, 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 tu ne portes pas. Alléluia. Toi, tu ne portes pas. Voilà. Toi, tu ne portes pas les habits qui sont pris, et, et cousus spécialement, pour le, le deuil bien, pour l'enterrement là. tu ne portes pas. Alléluia. Tu ne portes pas. En dehors de ça, les, les rituels qu'ils vont faire, euh, même la, la veille de l'enterrement, les rituels qu'ils vont faire, ils vont jouer, des choses, en tout cas, chaque pays a sa réalité. Mais je vous ai déjà, cité, les choses essentielles, que tu peux participer, en tant qu'un enfant de Dieu, qui veut garder ton alliance, avec Jésus. Des choses que tu peux faire, sans pécher contre ton Dieu. On t'a déjà cité ça. Maintenant, aujourd'hui, le, euh, le décès est devenu un sujet, de fêtes, où, on paye, des, des, des casiers de billets, des, des, c'est que, c'est devenu de grandes fêtes. Est-ce que le chrétien, va investir tant, dans un enterrement? Les gens viendront, les gens vont manger, les gens vont faire soyer, les gens vont faire cela. Alors que, au moment où tu es en train de faire ça, tu ne sais même pas, où se trouve l'âme de ton, parent qui est décédé. S'il n'a pas reçu Jésus là, il serait en train d'être, chicoté déjà en enfer. Et toi, tu es en train, d'organiser sa fête ici. Enfant, lorsqu'il y a un décès, c'est le deuil. On pleure. Est-ce que les gens pleurent, encore un décès ici, aujourd'hui? Les gens ne pleurent pas. Alors que, dans la Bible là, si tu ne peux pas bien pleurer, tu vas aller louer des femmes pleureuses. Ou bien? Au Congo, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. En Côte d'Ivoire aussi. Je ne sais pas si c'est Camerou. Il y a aussi ça au Camerou, je ne sais pas. Ceux qui vont bien pleurer, pour t'inciter aussi à pleurer là, on les loue. Et c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Aujourd'hui, c'est pour inviter ceux qui vont danser avec toi. Ceux qui vont rire avec toi. C'est comme si ton papa qui est mort là, non, tu es content. c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Oui. C'est la sorcellerie. Et ça, le chrétien ne peut pas participer dans ces choses-là. C'est des choses vaines. Alléluia. Si mon papa meurt, ma maman meurt, forcément, on va faire veiller d'évangélisation. Voilà ce que le chrétien peut faire. C'est une occasion où on peut évangéliser. Tu peux organiser une veillée d'évangélisation pour évangéliser toute la famille. Et là, on évangélise, on prêche sur l'enfer, le paradis pour toucher les cœurs. Ce qui se passe après la mort, la vie après la mort, tu enseignes ça, tu prêches ça à ta famille. Et si les frères et soeurs sont venus, tu fais ta petite bâche, on s'assoit sur ça et on finit, on passe la nuit ensemble et on peut manger, tu peux faire sandwich selon tes moyens. Tu peux faire de petits sandwichs avec de petits jus. On fait ça. Mais on ne viendra pas pour sauter, pour danser, pour jacasser, pour faire cela. Non! Alléluia! Et le lendemain, après l'enterrement là, je crois, il n'y a plus autre chose à faire. Alléluia! Donc, le Seigneur nous appelle à l'esprit de sagesse. On va revenir sur ça parce que je vais réunir ce qui se passe dans différentes civilisations, bien, culture, bien, dans différents pays pour enseigner davantage sur ça pour que les gens soient vraiment éclairés. Alléluia! Regardez les gens qui sont en train de mourir à Gaza, les gens qui sont en train de mourir en Ukraine qui s'occupent même de l'effet cela. Mais aujourd'hui, s'il y a un seul mort, on dépend des millions, on fait ci, on fait ça, on va faire des rituels, on va faire ci, on va faire ça. Et tous ces, je vous dis, tous ces rituels qui se font dans, dans, dans l'ordre des décès et tout cela, c'est pour réveiller des esprits de mort. Et les sorciers charognards de la famille là, c'est leur occasion de trouver encore de nouvelles victimes. Donc, si toi, tu ne restes pas droit dans ce que la sainte doctrine te permet de faire et tu déconnais un peu, c'est fini. Tu deviens leur victime, leur proie facile. C'est pour ça, vous allez voir, des gens quittent l'enterrement, ils font même l'accident avant de rentrer. Ou bien, ils rentrent, le lendemain, ils meurent. Ou bien, il y a un problème de maladie, quoi, quoi là. Oui, parce qu'ils ont eu des ouvertures, ils ont participé à des choses auxquelles ils ne doivent pas participer. Alléluia. Quand tu finis, même tu rentres, tu prends même, tu peux prendre deux jours de jeûne pour prier. pour prier. Alléluia. Quand dit la Saine Doctrine?